Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Jérôme Sourbonne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, clique là-dessus et abonne-toi. Active également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Savez-vous, le savez-vous, que le diable et ce démon planifient ou encore fait des plans contre les humains? Chaque jour, chaque nuit que Dieu fait, ils imaginent des choses qui vont pousser les humains à les adorer et les conduire à la mort, afin qu'ils puissent aller où? À l'enfer, là où ils sont. Ou encore, les dévier de la voie de Dieu afin de les tuer, afin de les rendre la vie impossible, de les maintenir dans la souffrance et la pauvreté. Voici des plans terribles du diable. Waouh, ce n'est pas tout. Voici l'histoire. C'est un témoignage. Et dans ce témoignage, une jeune soeur, à qui Dieu a permis de voir l'enfer et ce qui se passe. Tout ce qui se passe à l'enfer, c'est terrifiant. Et les hommes qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas en vain. Ils sont là-bas parce qu'ils ont commis des choses qui n'ont pas pu à Dieu et qui les condamnent. Comme la boisson, la cigarette, le sexe avant le mariage, l'impudicité, toutes ces choses qu'ils ont faites, quand ils ne se répandent pas et qu'ils arrivent là-bas, c'est grave. C'est pourquoi il faut abandonner l'alcool, abandonner le monde et de revenir au Seigneur Jésus-Christ qui va vous purifier par son sang afin de vous délivrer. Une fois que vous êtes délivré, demeurez dans la prière, la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps. Et le Seigneur va vous sauver à la fin. Pourquoi? Parce que ce que vous serez en train de faire, si vous êtes en train de prier et demeurer dans la parole de Dieu, quand il va venir, il va vous trouver dans ça et c'est en fonction de cette œuvre que vous serez sauvés. Si dans l'Église, vous avez l'habitude de donner, continuez à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ainsi, vous serez sauvés à travers de cette œuvre. Parce que ce que vous faites sur la terre, c'est ce que vous continuerez à faire après votre mort. Et le démon prépare un chemin bien ouvert pour conduire les hommes à l'enfer. Voici pourquoi nous parlons de ce plan-là ce soir. Donc, voici ce que la fille a vu. On rentre dans le but du sujet. Voici ce que la fille a vu. Elle dit qu'elle a vu beaucoup de choses à l'enfer. Mais ce qui l'intriguait, c'est qu'elle a vu une table. Et autour de cette table ronde, se trouvaient qui? Des démons! Et le diable lui-même. Que faisaient-ils? Ils étaient en train de planifier ce qu'ils allaient faire pour pouvoir séduire les hommes et les amener à l'enfer. Et voici ce qu'ils disent. Ils disent, imaginons de belles choses afin de les séduire. Afin de les maintenir dans ces choses. Afin qu'ils ne puissent pas s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église. A tout ce qui se passe sur Dieu. En un mot, afin qu'ils ne puissent pas s'intéresser à Dieu. Quoi? Ils disent qu'ils vont inspirer les gens à faire de belles choses. À imaginer de belles choses. De choses extraordinaires. Tu aimes, tu es accro aux téléréalités. Tu es accro même à certains films. Puisque Dieu. Tu penses que c'est un hasard. Tu aimes les films pornographiques. Tu aimes le désir de la chair puisque Dieu. Vous pensez que c'est un hasard. Ce sont eux qui font ça. Ils font ça et ils sont là toujours pour veiller à ce que tu sois toujours dans ce péché-là pour te conduire directement à l'enfer. Et c'est ça le plan. Ça veut dire que dès que tu es dans ce péché, sache que tu es poussé d'abord par des démons. Et les démons t'observent jour et nuit sans cesse. C'est constant. Ils t'observent sérieusement. Tes faits et gestes. Comment tu vas te masturber? C'est un processus. Il y a cinq démons qui opèrent dans ce domaine. Le premier agit. Ensuite, le deuxième lance sa flèche. Troisième lance sa flèche. Jusqu'à ce que toi-même, tu arrives dans la douche. Là, le diable t'a poussé, n'est-ce pas? Et dès que tu arrives dans la douche, les démons font quoi? Ils se retirent maintenant. Et quand ils se retirent, ils vont te laisser toi-même avoir la volonté de te masturber. Ainsi, ils pourront te condamner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ta volonté que tu t'aies masturbé. Ou encore, que tu as commis ce péché. Mon frère, ma soeur, elle te dit, « Wow! » Mon frère, elle te dit, « Ah! » « Ah! » Mon frère, ma soeur, si tu es dans la masturbation, réveille-toi, s'il te plaît. Nous étions tous dans ces choses. Si moi, je suis sorti de ces choses, toi aussi, tu peux en sortir. C'était le fruit d'un long processus. De la manière où le diable se prépare dans un processus pour t'attaquer, c'est de la même façon, tu vas te préparer dans un processus pour sortir de ces choses-là. C'est un processus. Si tu es quelqu'un qui te masturbe beaucoup, il faut savoir que tu es poussé par des esprits. Et l'esprit de la sirene des eaux n'est pas loin. Tous ceux qui se masturbe, les femmes, les hommes, sachez que les démons, ou en particulier la sirene des eaux, n'est pas loin de toi. Toi qui te masturbe beaucoup, sache que le démon, qu'on appelle la sirene des eaux, ce démon qui a l'esprit d'une femme, n'est jamais loin de toi. Parce que ta masturbation, le spème que tu as versi, elle aime ça. Pourquoi ? Parce qu'elle va prendre ton spème pour constituer qui ? Des enfants de le monde des ténèbres pour venir t'attaquer. T'y détruire. Ah, sache que... Je dis en même temps, tous ceux qui continuent à se masturber, sachez que dans le monde des ténèbres, vous avez des enfants là-bas. Carrément, vous avez carrément des enfants là-bas. Donc tu penses que Dieu a créé des choses au hasard quoi. Dieu a fait toutes choses pour un but. La nuit, la lune pour la nuit, le soleil pour le jour, il a tout fait pour un but. Donc quand tu te masturbes, tu es poussé par des démons, et ton spème que tu as versi sera pris, sera pris par qui ? Par tel, la sirene des eaux, encore des démons qui vont aller retravailler ces trucs là pour faire quoi ? Des hommes démons, des hommes, des enfants, des hommes qui vont venir te détruire. Voici comment on conçoit des démons de le monde des ténèbres et les démons se multiplient et viennent faire quoi ? Nous attaquer, attaquer les hommes. Mes frères et soeurs, voici des plans qui ont lieu dans le monde des ténèbres contre nous chaque jour. Et vous dormez, réveillez-vous les frères, réveillez-vous. Je suis là ce soir, je suis bonne année, pour toi. Abonne-toi, active la cloche. Je suis là pour te dire, réveille-toi, il y a un plan terrible qui se prépare contre ta vie. Lève-toi, réveille-toi, sors de la masturbation, abandonne cela aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la masturbation que tu vas perdre ta vie, tu vas aller en enfer. Sors de ces choses, ce n'est pas à cause du péché, les femmes qui sont au quartier, les filles, tu vas perdre ta vie, change tes voies et réveille au Seigneur Jésus-Christ qui aura compassion de toi, qui va te sauver. La boisson, la cigarette, tu peux laisser. boire de l'eau. Mais frère, je sais, c'est grave. La boisson, la cigarette, boire de l'eau. Ça te fait quoi? Voici des choses que le théâtre invente pour pouvoir maintenir l'homme dans le péché. Regarder des films, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir pourquoi tu regardes ce que tu regardes. Il faut savoir ce que tu regardes, ce que tu... Il faut savoir. Quand tu regardes un film où tu vois que l'acteur principal incite les gens à boire à la boisson, il faut te méfier de cela. Même dans la parole de Dieu, on nous dit quoi? On nous dit que si tu vois qu'un prophète qui vient, qui parle au nom du Seigneur, au nom de Dieu, il dit la vérité même. Et à la fin, il vous envoie vers un autre Dieu quitter la sorte d'abandonner ce chemin. Faites attention. Regardez la télé-réalité. Où est-ce qu'il y a un mauvais dedans? Mais le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, ils font quoi? Ils font des trucs sataniques dedans. Des trucs à partir du diable pour pousser les gens à faire comme eux et le conduire à la mort. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'il est bien d'aller dans des bois de nuit? Boire, s'enivrer. Est-ce qu'il est bien de faire ces choses? En général, je me demande s'il y a une télé-réalité où il n'y a pas ces choses. C'est impossible. Il y a des trucs. Il y a la poisson, il y a toutes ces choses. Mais quand les deux mots viennent sur la terre, où vont-ils? Quand les esprits des morts, ce qu'on appelle les mami-wata, les sirènes des eaux, les fantômes, quand ils arrivent sur la terre, ils vont où? Quels sont les lieux où ils vont? Ils vont dans les bois de nuit. La cigarette, la boisson, la cigarette, cette fumée-là. Un témoin juste a montré que c'est l'esprit des serpents qui se tournent dans la fumée. La boisson, toutes ces choses, c'est de l'alcool, c'est de l'acide dans le monde des ténèbres que ceux qui meurent dans la boisson vont boire. Et quand tu entends souvent, les gens disent qu'ils sont fatigués de souffrir, l'enfer est mieux. L'enfer n'est pas mieux que la souffrance qui se tourne sur la terre. C'est le diable qui parle ainsi, afin de te préparer une fois pour te conduire directement là-bas et arriver là-bas, tu ne pourras plus faire marcher à rien puisque tu es mort déjà. Les morts sont morts. Mes frères et sœurs, je vous en prie, réveillez-vous, réveillons-nous. Le diable et ses agents font des plans chaque jour. Non, à l'heure, je sentais des paliers, je sentais de m'attaquer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il permet que nous soyons sur pied jusqu'à la fin du temps. Il n'abandonne jamais. Et toi qui prie, je t'en prie. Oh, je t'en prie, mon frère, ne reviens pas en arrière. Continue sur ton chemin, ne te décourage pas. Ne t'occupe pas des moqueries de ce que les gens qui sont autour de toi peuvent dire. Le diable peut même peut habiter les gens qui sont autour de toi puisque le diable habite l'homme aujourd'hui. Dans le film Wonder Woman, je vais vous en parler. Dans le film Wonder Woman, c'est clair. Écoutez, mes frères et sœurs, si vous ne me croyez pas, regardez le film Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un film que j'ai découvert récemment. quand j'ai regardé, il me dit, waouh ! J'ai l'impression que quand on remplace les éléments de ce film, on comprend mieux. Wonder Woman, c'était qui ? Elle, c'était la fille d'un dieu. A la fin, elle s'est battée contre qui ? Contre le diable. Cette personne, c'est le diable. Et qu'est-ce que le diable disait ? Et pourquoi elle s'est battée ? Et qu'est-ce qu'elle devait faire ? Oh, mes frères et sœurs, c'est grave. Dans ce film, on peut voir clairement à la fin ce que le diable est en train de faire. Même dans ce film, faites un peu attention. Regardez bien. Quand vous regardez les films, chassez bien. Essayez de remplacer les éléments pour essayer de comprendre tout simplement. Sachez que le diable est là. Ceux qu'on appelle beaucoup les dieux, tous les dieux, ce sont des démons. Pourquoi ? Parce que le diable lui-même veut se faire passer pour Dieu. Ce sont ces mêmes démons qui sont en enfer qui planifient un plan pour vous tuer. Ce sont ces mêmes démons qui se font appeler des dieux. Ou encore les princes des ténèbres qui dominent dans ce monde. Que les gens adorent. L'homme adore. Le démon. Dans ce film, à la fin, le diable qui essaie de parler à sa femme, il dit que les hommes aiment le mal. Les hommes aiment le mal. Nous allons faire une vidéo qui va apparaître sur l'écran à la fin. Regardez. Les démons nous dansent un défi pour dire que les hommes aiment l'enfer et qu'ils viendront à l'enfer. C'est ce qu'ils disent. Mon frère, réveille-toi aujourd'hui et réveille au Seigneur Jésus-Christ et sois solide jusqu'à la fin. Je compte sur toi aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même compte sur toi. Assez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'assède dans mon cœur. Viens, purifie-moi de tous mes péchés et que ton esprit se réponde sur moi jusqu'à la fin des temps. Je vais marcher avec toi. Guide mon esprit. Amen. Le Seigneur répandra sur toi son sang pour te purifier et te donnera son bon esprit pour te guider. et quand on contacte avec la parole de Dieu directement, ne perds pas le temps. Rend directement en contact avec la parole de Dieu. Abonne-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Même en dessous de cette vidéo, tu te souhaites d'abonner. Clique sur l'abonnée qui est en rouge. Clique dessus et clique également sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Sur le Seigneur Jésus-Christ, regarde toutes les vidéos qui ont été faites jusqu'à cette heure. Tu peux même les partager pour sauver des vies. En regardant ces vidéos qui ont été faites jusqu'à cette heure, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras délivré et même les démons qui sont derrière toi vont tomber au nom de Jésus-Christ. Yes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et sache que le diable se déguise et il est dans les hommes. Il peut venir physiquement pour te décourager de ce nouveau chemin que tu as choisi. Je t'en prie, ne les écoute pas. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fonce ! Abonne-toi Jésus-Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin parce qu'il y a même une récompense pour toi qui t'attend. Une récompense qui t'attend qui nous attend tous les frères. Waouh ! Le paradis c'est la vie éternelle. C'est une joie éternelle. Une paix éternelle. Il n'y a pas de souffrance là-bas. Comparé à l'enfer où c'est la torture éternelle où le diable lui-même qui pousse les gens à ces choses, lui-même qui prépare les choses, qui peut pousser les gens dans ces choses inutiles, lui-même à l'enfer il sera là pour dire « Tu aurais dû écouter celui-même que tu viens de regarder là, Yance Reborn, Yance Reborn qui t'est parlé. Tu aurais dû écouter Yance Reborn quand il t'est parlé de la boisson, de la cigarette, de la cigarette, de ce bois de nuit qu'il fallait éviter là. Tu aurais dû l'écouter. Tu ne l'as pas écouté mais il arrive ici nous allons te torturer. Ça veut dire que la vidéo que tu es en train de regarder, cette vidéo va apparaître là-bas si tu es là-bas. Ou même oh mes frères et soeurs, nous vous parlons de quelque chose, c'est la vérité, nous vous disons. Je vous en prie. Revenez au Seigneur Jésus-Christ qui aura compassion de vous, qui aura compassion de nous qui pourra vous sauver. Et je vous en prie. Quittez la masturbation, la pornographie, abandonnez toutes ces choses, la boisson, les soirées, les pudicités, les deux femmes, trois femmes, trois copines. Tu cherches quoi? Deux hommes, trois hommes. Que veux-tu? Je t'en prie. Habille-toi bien. Ma soeur, tu es très belle. Habille-toi bien. Ne cède pas à séduire les gens. Je t'en prie. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Tu auras compassion de toi et qui te sauvera. Accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et il changera ta vie. J'en serai pas en moi. Abonne-toi c'est tout. Je t'en prie. Bonne t'en prie. Je t'en prie. – Sous-titrage FR 2021